Bonjour, que Dieu vous bénisse, merci d'être venu. Ma question, dans quel champ d'action te sens-tu libre d'évangéliser ? Pour ma part, c'est Internet. Les réseaux sociaux, pour moi, sont très importants. Maintenant, ils sont beaucoup connectés. Donc, je pense que c'est un bon moyen d'atteindre beaucoup de personnes et dans beaucoup de pays. Ah oui, c'est vrai. Les réseaux sociaux ? Moi, je dirais que c'est surtout aussi dans les hôpitaux. Parce que dans les hôpitaux, beaucoup de personnes ne connaissent pas Christ et mettre leur confiance sur l'équipe médicale alors que Dieu peut agir aussi dans leur vie. Moi, je trouve que c'est plus au niveau de l'école parce qu'après la famille, c'est plus les camarades de classe qu'on voit et c'est par notre comportement qu'on peut évangéliser, etc. Moi, c'est partout. Et particulièrement, j'aime la rue parce que dans la rue, on retrouve un peu de tout. Et on retrouve des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais entendu Dieu et qui n'ont pas jamais reçu l'amour de Dieu. Et moi, je préfère à la rue aller vers les gens et leur exprimer l'amour de Dieu parce qu'ils sont connus de Dieu. Merci. Moi, ce que je pense, c'est que l'évangélisation, c'est premièrement un mode de vie. Donc, c'est à ce vieux quotidien, avoir un bon comportement, partager l'amour de Christ aux gens qui sont autour de nous, dans notre entourage, même dans le train, comme tout le monde a pu le dire, dans les réseaux sociaux, en fait, tout se retrouve dans le comportement, dans ce qu'on renvoie aux autres. Merci. Donc, pour nous et pour ce que vous dites, si je résume, c'est que l'évangélisation peut être manifestée à plusieurs endroits. Et toutes nos opportunités sont bonnes pour manifester la gloire de Dieu et prêcher la parole de Dieu. Je vous remercie et merci d'être venu, Dieu ministre.